d'un autre temps. Et enfin, l'amateurisme. Le mélange ou la confusion des genres entretenus par les adversaires d'un vrai dialogue. Les opportunistes, les profitosituationnistes, résolument opposés au caractère souverain que devrait revêtir le dialogue en question. Ces derniers ont manifestement peur de l'éclosion de vérités dérangeantes et ont entrepris malicieusement de sémer le doute dans l'esprit du président de la transition et du sécris et de les effrayer par le risque d'une imaginaire action populaire. parmi les sujets sensibles mais cruciaux dont ils veulent à tout prix éviter les vocations et l'examen. Il y a 1. La responsabilité du PDG dans la mauvaise gouvernance politique et économique du pays depuis 56 ans. 2. La connivence et la responsabilité d'organisations secrètes dites philosophiques ou humaines des confessions religieuses et des rites traditionnels dans la survenance de la catastrophe qui a frappé le Gabon de plein fouet au cours des six dernières décennies. 3. L'impunité prolongée dont ont bénéficié les responsables et coupables de détournement de fonds publics de corruption de préfabrication et de toutes les autres formes d'abus qui ont fragilisé et entamé le fondement de l'état de droit démocratique si cher au cœur de nos compatriotes. 4. Le refus manifeste par le gouvernement de la transition et son allié le PDG de toutes les générations d'examiner la dimension d'état voyou et criminel qu'était devenu le Gabon. l'obligation morale de les écarter définitivement de la participation à la gestion de l'état nouveau ou au regard du passif abyssal légué aux générations futures caractéristiques indiscritables de leur calamite et criminel passage aux affaires. les Gabonais et les Gabonais attendent de l'issue de ce dialogue en renouveau démocratique économique social et culturel comme base du développement du pays encore trop indument placé entre les mains d'un grand nombre de dangereux faussoyeurs nationaux et étrangers. Chers compatriotes combattants combattants pour y parvenir je dis bien pour y parvenir la moindre des obligations objectives est de revoir la copie du décret numéro 0 115 bar ptpr bar mri du 8 mars 2024 portant convocation et organisation du dialogue national inclusif publié dans le journal officiel il est de l'intérêt du 7 lits et de la nation de faire assurer le contrôle du dialogue par des organisations non étatiques par des organisations non étatiques crédibles et par des figures emblématiques de notre pays en termes de probité et d'intégrité morale lucide courageux et responsables le président de la transition et le 7 lits doivent veiller aux véritables enjeux du dialogue que sont 1 le retour à un angle constitutionnel solide qui trouve sa source dans une armature sur laquelle veillent des lois non corvéables à merci et la vigilance d'une population respectée l'antimodèle de ceux qui est chéri par le PDG et ses alliés qui ont déconstruit méthodiquement pour leurs intérêts égoïstes et mafieux la constitution de 1991 pourtant adoptée par référendum 2 l'avènement d'une diplomatie protectrice des intérêts vitaux du Gabon et de la relation sereine et apaisée avec nos voisins et tous les peuples respectant la dignité et la souveraineté de notre pays et de son peuple 3 redonner aux Gabonais le respect et la dignité qui leur sont dus à travers des systèmes éducatifs et de santé de qualité accessibles à tous un habitat et des logements en conformité avec les moyens colossaux dont peut se prévaloir le pays et la préférence nationale systématique à l'emploi et aux mesures d'assistance que doit développer l'État en vue d'éradiquer la pauvreté dans nos pays 4 engager une lutte énergique et sans concession contre toutes les formes de dépossession de l'État de ses ressources corruption détournement il n'est plus possible d'avoir au sein des institutions dont c'est la mission des personnes qui devraient elles-mêmes justifier la provenance des moyens dont ils font étalage de ce point de vue des lois extrêmement sévères et coercitives doivent être votées dans l'urgence pour prévenir et sanctionner sévèrement les auteurs des situations comme celles que la population a vues de 10 août 2023 à la télévision combattants combattantes chers compatriotes le dialogue doit prioritairement être en faveur des attentes du peuple gabonais qui couplit injustement dans la misère grâce car que signifie un dialogue que signifie un dialogue qui a un regard critique sur notre passé collectif et qui choisit d'esquiver l'analyse en profondeur de ses échecs des détournements abyssaux des massacres des populations des crimes rituelles et de tous les travers qui ont jalonné la course et chenée de notre pays vers l'enfer qu'il est devenu s'ils se le sont la trahison la honte l'irresponsabilité et la malice des architectes conscients et consentants de ces systèmes je vous remercie mesdames et messieurs de la presse merci de votre présence à cette conférence de presse l'intervenant va s'est plié à trois questions pour justement étayer la lanterne de l'auditoire monsieur Marcel Libama comme point d'ombre au tableau vous avez entre autres pointé une préparation en dénonçant l'absence de comité préparatoire au caractère exclusif des travaux alors qu'on parlait de dialogue inclusif en mettant également à l'index la confiscation du dialogue je cite par l'usage des méthodes d'un outrage qui renvoie naturellement aux heures sombres de la dictature d'Ongo à côté de cette liste non exhaustive nous pouvons également rajouter comme couche au tableau la présence entombrante du parti démocratique gabonais déchu dont la demande de pardon non motivée quand on parle de non motivée c'est qu'elle est en train d'absence de contrition absence de repentance donc la demande de pardon non motivée semble remettre en cause la nécessité pour les conseillers de la République de demander pardon en s'expliquant devant l'opinion qui dit votre réaction sur cette préoccupation à la dernière de l'opinion bien déjà je vous remercie le dialogue national était un important qu'attend le peuple gabonais de sortir de l'abîme dans laquelle le pays est plongé depuis plusieurs décennies mais nous constatons pour le déplorer que l'organisation de ce grand moment est confiée uniquement au gouvernement et au président nous pensions que la qualité de la préparation est la condition sine qua non de la réussite de ce grand événement elle est certes c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut un comité de préparation parce que ce comité de préparatoire va permettre d'intégrer toutes les composantes de notre pays il y a une proposante qui est bien importante c'est celle des universitaires qui ont beaucoup écrit sur ces questions il y a des espèces sur ces questions donc il faut associer tout ce monde il faut associer les partis politiques pour éviter que le démarrage est décoeur nous l'avons connu en 90 en 90 lorsqu'Omar Bombo a voulu de son chef imposer aux autres le laboratoire le RSDG le parti dit que les hommes devraient tous se prendre là-dedans pour appeler la démocratie mais la force et la puissance des participants à la coopération nationale en contraint le chef de l'État à passer rapidement au multi-partisme intégral et c'est ce qui a priorité donc cette bannière de vouloir faire cache mal le décès des agressés du chef parce que je rappelle que le chef de l'État bénéficie de ce que j'ai toujours appelé le liquimanien j'ai eu la chance d'accompagner le chef de l'État un peu partout et partout là où il passe il fait le buzz il fait le buzz ça veut dire que le président a tout à gagner à ce que on ait un dialogue participatif inclusif et un dialogue souverain un dialogue souverain faire le contraire c'est plomber la popularité du chef délicat parmi les plans au dialogue souverain il y a le nombre de 580 participants il faut le préciser triés sur le collet par le seul gouvernement qui se retrouve de fait jugé parti une préoccupation de participants également qui fait débat dans le pays mais bien sûr tout ça c'est ça parlait de la préparation vous savez jusqu'à présent aucun ne peut me donner quelle est la stratégie du dialogue national que nous avons personne ne peut le dire il a décliné quelques objectifs mais quand on voit ces objectifs elle n'étecte pas l'ensemble des enjeux quand les Gabonais parlent de réconciliation parlent de repentance parlent de pardon c'est important d'un côté nous avons des bourreaux d'un côté nous avons les victimes les deux ne peuvent pas se mettre ensemble si au préalable la confiance n'est pas retrouvée moi qui vous parle je suis à l'Assemblée nationale je me suis battu pendant plus une trentaine d'années c'est pour chasser ce système c'est pas pour me retrouver au parlement avec vos chefs avec tous les chefs des pérégistes on peut se dire à quoi bon a servi mon combat donc la proximité du Sécrit avec le PDG questionne parce que ce parti a été défait ce pouvoir a été déçu mais on retrouve encore les aspérités de ce pouvoir ou de ce qui incarne ce pouvoir aux côtés du chef de l'État je suis du Wotogwe et les obambas disent que le président veut faire plaisir à tout le monde nous on n'a pas envie que le président fasse plaisir aux pérégistes aux criminels financiers et autres du PDG leur place n'est pas à côté de nous leur place est hors parce que quand ils faisaient cette gestion calamiteuse scabreuse lorsqu'ils ont encouragé les crimes rituels et autres ils n'étaient pas avec nous pourquoi lorsqu'il s'agit d'arranger le pays ils sont au centre ils sont devant au devant de la scène cette situation commence à interroger plus d'un parce que si cet arrêté pardon ce décret numéro 0 111 n'est pas revu je ne serais pas étonné qu'à la veille de ce dialogue les Gabonais se posent la question suivante est-ce qu'il faut aller au dialogue ou ne pas aller au dialogue Marcel Ibama honorable Marcel Ibama pour la boucle de ce chapelet de questions après six dialogues nationaux dans la conférence nationale de 1990 tous non scellés du sort de la souveraineté les Gabonais exigent un dialogue national souverain pour éviter les errements du passé bien sûr il faudrait il faudrait qualifier ce dialogue les conclusions de ce dialogue ne doivent pas être des recommandations les conclusions du dialogue doivent s'imposer à tous y compris le président de la république j'ai dit bien y compris le président de la république parce que c'est ce qui a manqué aux précédentes aux précédentes concertations et assises on s'attend sur ces nombreuses choses pour sortir de là on se partage les postes et autres on revient on revient même en cause le référendum parce qu'il ne faut pas oublier que la constitution de 1990 a été adoptée par le référendum mais ça n'a pas empêché le PDG et son président de 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 délaguer l'essentiel du contenu de ce de cette de cette constitution je vous donne les exemples dans ce qui se passe vous trouvez normal que le ministre de la réforme le ministre de la réforme soit soit à l'intérieur un responsable de rapporteur vous trouvez normal que le secrétaire général de la présidence de la république je l'appelle aux uns aux autres que le que le vous trouvez vous trouvez au revoir vous trouvez